Quoique mariée à une femme intelligente, qui fut belle autrefois, Ahmet, le marchand d'épices, se comportait exactement comme les autres hommes de son âge. Il ne pouvait s'empêcher de comparer la beauté des jeunes femmes qui venaient dans son magasin lui acheter des épices avec les attraits défraîchis de son épouse vieillissante. Or, un matin qu'il ouvrait sa boutique, est entrée une jeune femme d'une beauté éblouissante. Elle s'avançait en balançant sa croupe comme la chamelle du désert. Et l'on ne voyait de son visage que son regard qui lançait des œillades assassines et son sourire enjôleur à peine dissimulé par un voile transparent. Sa voix grave pénétrait profondément dans les entrailles du malheureux Ahmet. Ses mains tremblaient en versant dans des petits sachets le cumin, le gingembre, la cannelle et sa bouche bredouillée des mots incompréhensibles. Il a vu à regret s'éloigner la jeune inconnue en tortillant de la croupe. Quand il a repris un peu ses esprits, il a aperçu sur son comptoir un sac noir qui contenait douze grains de blé. Il a pensé que c'était la belle enjôleuse qu'il avait oubliée et plein d'espoir, il a attendu toute la journée qu'elle vienne le récupérer, mais en vain. Alors il a fermé sa boutique très tard et il est rentré chez lui. Sa femme, Zeynep, était suffisamment avisée pour s'apercevoir que quelque chose s'était passé dans la journée. Ce regard perdu, ses longs soupirs, ce silence, mais elle n'était pas de ces femmes qui veulent à tout prix connaître les secrets de leur mari. Elle l'aimait, elle le respectait. Seulement, comme jour après jour, Ahmet le marchand semblait plonger dans je ne sais quel rêve, que par moments elle le voyait pousser de longs soupirs et même s'effondrer en larmes, un jour elle a fini par l'interroger et il a raconté. Comme quoi il avait rencontré une jeune beauté, que depuis son image restait gravée dans sa tête, qui ne pouvait s'en détacher et qui ne comprenait pas ce petit sac noir qu'elle avait laissé, plutôt oublié, avec ses douze grains de blé. Zeynep a d'abord senti un mouvement de jalousie, qu'elle a vite réfréné. Elle s'est dit que ce n'était qu'un coup de folie, une passade, que ce mari qu'elle aimait lui reviendrait. Alors elle a eu pitié de son état et elle a voulu l'aider. Elle lui a dit, « Mon cher époux, vous avez bien de la chance d'avoir une femme intelligente. Vous n'avez donc rien compris, ce petit sac noir et ses douze grains de blé. Mais c'était un moyen pour elle de vous donner son adresse. Elle l'a oubliée exprès. À bout, à diamètre ? Et alors ? Eh bien alors, elle vous fait dire simplement qu'elle habite sur la place du marché aux grains, qu'elle habite au numéro douze, une maison dont la porte est peinte en noir. Oh ! Il a embrassé sa femme, il l'a remercée, quelle femme intelligente il avait, il a couru, couru, couru jusqu'au marché aux grains. Et là, sans difficulté, il a trouvé la maison du numéro douze, la porte peinte en noir. Il a frappé, il a attendu, on lui a ouvert. Elle était là devant lui, la belle enjôleuse. Mais au lieu de lui adresser la parole et de l'inviter à entrer, elle lui a jeté au pied une bassine d'eau et elle a refermé la porte. Et Ahmed est restée debout, bouche ouverte, yeux écarquillés, perplexe. Alors, lui a dit son épouse, n'avais-je point raison ? Oh ! Si, femme bien aimée, c'était bien la maison, c'était bien la belle inconnue, mais au lieu de me faire rentrer, elle m'a jeté une bassine d'eau à mes pieds. Et tu n'as pas compris ce qu'elle signifiait par là ? Oh ! Tu n'as vraiment pas l'esprit bien subtil. Apprends qu'elle voulait simplement te dire que tu n'avais pas frappé à la bonne porte, qu'il fallait faire le tour de la maison où se trouve une seconde porte. Mais là, juste devant, il y a un petit ruisseau qui coule. C'est ça que signifiait la bassine ? Au milieu d'un jardin, aussitôt, Ahmed a couru, couru jusqu'à la place du marché. Il a fait le détour de la maison et puis le ruisseau était là, il a béni sa femme, il a frappé à la porte, il a attendu. Il a attendu. Et puis au premier étage, une fenêtre s'est ouverte et la belle engeleuse est apparue. Elle avait dans sa main gauche un grand miroir rond, tout argenté, elle a levé par deux fois l'autre bras en montrant les cinq doigts de sa main. Par deux fois. Et elle a refermé la fenêtre. Et Ahmed est resté, yeux écarquillés, bouche ouverte, perplexe. Alors, il a dit son épouse, comment ça s'est passé ? Raconte-moi. Tu avais raison, mais elle m'a simplement montré un miroir et elle l'a levée deux fois par la main en écartant les cinq doigts. Et tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris qu'elle te donnait enfin un rendez-vous à la prochaine pleine lune, à dix heures du soir. « Oh, tu as raison, tu es une épouse extraordinaire ! » Et il l'a embrassée. Et il a attendu. Les jours étaient interminables. Et puis est arrivée la nuit de la pleine lune. Alors là, il s'est habillé et puis il a couru, couru, un peu avant dix heures jusqu'à la place du marché. il a contourné la maison. Il y avait le petit ruisseau qui coulait, qui était éclairé par un clair de lune oriental et couché sur un tapis de rose. Il y avait sa belle, aguicheuse, enjôleuse, qui lui faisait signe d'approcher. Pendant ce temps, son épouse Zeynep n'a pas perdu son temps. Elle a couru à la police pour leur signaler que dans tel jardin public, en ce moment même, se déroulait une adultère, un couple qui s'ébattait dans les jardins publics, un couple illégitime. Et dans ce pays, on ne badine pas avec l'adultère. Les policiers se sont frottés les mains. Enfin ! Quelque chose qui se passait, ça les sortirait de leur éternel tavla. Ils se sont précipités vers le jardin et ils se sont saisis de la belle enjôleuse et du pauvre enjolé. Et ils les ont traînés jusque dans une jôle. Ils les ont enfermés chacun dans une cellule à part. Le lendemain matin, la femme d'Amet, le marchand, Zainab, a préparé un plat de baklava qu'elle a mis dans un panier. Elle s'est vêtue de longs voiles de son corps. On ne voyait que son regard malicieux. Elle est allée les gardiens de lui permettre d'entrer pour aller rendre visite aux prisonniers et aux prisonnières. Elle avait fait un vœu pour ses morts de venir apporter quelques soulagements à ses pauvres infortunés. Les gardiens se sont laissés apitoyer et ils l'ont laissé entrer. Et c'est ainsi qu'elle est parvenue jusqu'à la cellule où était enfermée et où avait passé la nuit la belle enjôleuse qui se mordait les doigts. Tout de suite, elle lui a proposé un marché. Jure-moi que tu n'essaieras plus de séduire mon mari trop naïf et je te tirerai de ce dans ce quoi tu viens de te mettre. Oh là ! Aussitôt, la belle enjôleuse n'a pas demandé son reste elle a accepté le marché. Les deux femmes ont échangé leurs habits et la belle enjôleuse est sortie de la prison. Quant à la femme d'Ahmet, Zeynep, elle est restée dans la cellule et puis elle a attendu. Dans l'après-midi, c'est Ahmet qui a été fort surpris de voir entrer dans la salle du tribunal son épouse et venir s'asseoir à côté de lui au banc des accusés. Il a été assez intelligent pour ne point montrer son étonnement. Et c'est Zeynep, la première, qui a pris la parole. Elle a poussé les cris indignés en disant comment arrêter une femme honnête et la considérer comme une femme de mauvaise vie, une prostituée qui vend ses charmes aux premiers passants. Apprenez que j'étais innocemment en train de passer avec mon époux une nuit sous la pleine lune. Depuis quand est-il interdit à des époux de s'aimer légitimement quand il y a une nuit pareille ? Oh, nuit d'ivresse, nuit d'extase infinie pour des jeunes époux légitimes. Il lui a fallu fournir la preuve de cette légitimité. Alors on a fait venir l'imam qui les avait mariés, on a fait venir le gardien de leur maison et toutes les voisines et qui tous en cœur ont crié jamais on n'a vu couple plus légitime et couple plus amoureux qu'Amet le marchand et Zeynep sa femme. En sortant du tribunal, Amet a beaucoup admiré l'intelligence de son épouse et il s'est juré que plus jamais il ne porterait un regard sur ses belles enjoleuses à la croupe bondissante. Sous-titrage Sous-titrage FR ?